Frère Benoît, bonjour. Bonjour. Frère Benoît, nous sommes au numéro 5 de la rue du Parchemin, le quartier général de Thésée, et aujourd'hui, vraiment, ça se voit. Oui, en effet, nous avons rendu notre présence plus visible par ces deux grandes banderoles, l'une qui rappelle que c'est Thésée qui s'est installée ici pour 4 mois, et l'autre qui souhaite la bienvenue au nom de la ville de Strasbourg et de nous tous ici présents, aux jeunes de toute l'Europe qui se préparent à venir à la fin de l'année ici. Alors vous avez dit à la fin de l'année, en fait, ce n'est pas demain matin, il y a encore bien 3 mois encore devant nous. Est-ce que c'est vraiment utile d'être présent déjà 3 mois avant ? Notre présence à l'avance est très importante pour éviter que la rencontre soit juste un feu d'artifice sans lendemain. Il est important que nous nous imprégnons de la vie locale, de ce que les chrétiens et d'autres aussi expérimentent au fil de leurs engagements, et c'est pour ça que nous encourageons beaucoup nos jeunes volontaires, en particulier cette quinzaine de jeunes de différents pays qui préparent la rencontre ici, à s'engager localement dans la vie des paroisses, à être accueillis dans les familles, à prier avec les chrétiens. C'est seulement comme ça qu'ils vont pouvoir non seulement donner quelque chose, puisque bien sûr ils préparent la rencontre pour nous, mais aussi recevoir de tous ces chrétiens et de tous ces gens de bonne volonté qui s'engagent pour les autres ici à Strasbourg et en Alsace. Alors ça veut dire que des jeunes sont déjà bien à l'œuvre ? Les jeunes sont déjà à l'œuvre, d'abord bien sûr nos jeunes volontaires, qui sont presque plus sur le terrain que nous ne le sommes nous, puisque de jour en jour ils sillonnent l'Ortenao, l'Alsace, la communauté urbaine de Strasbourg pour aller à la rencontre, et bien sûr aussi pour mobiliser les gens autour de ce défi du logement dont on a déjà parlé et sur lequel on reviendra. Et puis il y a aussi un certain nombre de jeunes qui s'engagent pour la préparation de la rencontre, qui sont ici à Strasbourg, soit parce qu'ils sont originaires de l'Alsace, soit parce qu'ils y étudient. Alors des jeunes, on peut aller en voir ? Nous avons en effet quelques jeunes qui nous aident ici au centre de la rue du Parchemin, puisqu'il y a fort à faire, à la fois sur le plan logistique, pour nous soutenir dans la prière, et aussi éventuellement pour avoir des projets plus originaux. Et donc je vais vous emmener à la rencontre de jeunes qui ont participé ces derniers jours à un projet vidéo que je trouve assez innovant. Eh bien, allons-y. Samuel, Anouk et Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les trois des volontaires pour Thésée Strasbourg. Nous sommes aux 5 rues du Parchemin. Et puis vous êtes en train de travailler sur un projet vidéo. Oui, tout à fait. On a fait une vidéo pour faire de la communication, pour atteindre plein de public via les réseaux sociaux par exemple. Donc on a monté un concours pour avoir des idées de communication justement, de comment toucher tous ces jeunes qui sont prêts à participer. Il faut juste les motiver. Alors ce projet a déjà un nom ? Plus ou moins, pas de nom officiel disons, mais on pourrait le nommer Bref Thésée ou Vidéo de Communication Bref, parce qu'elle est donc sur le modèle de la série Bref, où on a récupéré certains éléments et bien sûr on a fait ça en rapport avec Thésée et avec le fait qu'on a besoin des gens de toute la communauté Thésée européenne et même de plus loin pour aller chercher des idées et nous ramener des bonnes idées ou des éléments de vidéo pour pouvoir aller plus loin dans la communication et toucher plus de public aussi. Alors ça fait partie de l'appel aux idées de trouver un nom et vraiment à quoi ça va correspondre ? Oui, en fait, c'est essentiellement un appel aux idées. C'est pour demander à tout le monde de participer. Donc là, on était bien motivés pour faire un film et on s'est dit, pourquoi on serait les seuls dans cette équipe à donner des idées ? Donc on s'est dit, tout le monde peut donner des idées. Donc on s'est dit, envoyez-nous vos idées et comme ça, voilà. Alors c'est quoi la prochaine étape de cette vidéo ? Récolter les idées déjà des gens, puisque la vidéo est presque prête, donc il faut la diffuser et ensuite récolter les idées et puis utiliser ces idées pour aller plus loin et pour créer des nouvelles vidéos, par exemple. Merci. Merci.